Bonjour, lorsque nous parlons de la république des bières carbone à la zone d'Egbo, certains se disent que nous sommes dans du populisme et des faux procès qu'on qu'on qu'a des cagrovendus. Pourtant, les faits nous donnent toujours raison. Ces gens ont déjà atteint un niveau où ils n'ont plus honte, où ils n'ont plus peur de personne. Un niveau de décomplexion et de gémanfoutisme incongrôlé. Le peuple ne leur dit pas grand chose. La reddition des comptes et les sanctions contre les écarts de gestion ne leur disent pas grand chose. Ils gèrent le pays comme s'il s'agissait de leur héritage familial. Il y a de cela deux mois environ, nous parlions des attentes de la lutte contre les détournements des fonds publics réaffirmés par le président de la république dans son discours du 31 décembre 2022. Nous soutenions qu'il n'y avait rien à attendre du président dans ce sens. Qu'avec lui, tout se limite aux mots, tout se limite aux annonces et faits d'annonces. Sûrement pour essayer d'agiter juste l'opinion dans une perspective de la gesticulation institutionnelle, c'est-à-dire l'art de faire semblant d'avancer tout en faisant le pas sur place. Nous parlions par exemple des 3 000 milliards de la canne de la honte soutenant qu'il n'y aura rien malgré les ambitions de relance de l'opération épervier affichée par le président de la république dans son discours. Des mois après, les faits nous donnent totalement raison. Où en sommes-nous ? Voici le 4e mois de l'année. Toujours rien de cette intensification de la lutte contre les détournements des fonds publics. Pourtant, il avait affirmé, je cite, « Je tiens une fois encore à rappeler que tout ce qui s'enrichisse illicitement en spoliant l'État à quelque niveau que ce soit vont rendre des comptes. » Voici le 4e mois de l'année. Toujours rien. Certains nous diront que l'année n'est pas encore achevée. Qu'il faut faire preuve de patience. Faire preuve de patience comme en 2022. où il avait dit pire que cela et à la fin, rien ne s'était passé. En 2022, il nous avait fait justement le même coup. Une annonce fracassante le 31 décembre 2021 après rien. Il avait alors dit à cette époque, je cite, « Tout ce qui se rend coupable de malversations financières et d'enrichissement illicite en assumeront les conséquences devant les juridictions compétentes. » Il ne parlait même pas de rendre des comptes, mais des conséquences devant les tribunaux. Toute l'année 2022, même pas l'ombre des conséquences devant les juridictions. En 2023, le coup est en train de se reproduire. Pourtant, ce ne sont pas des occasions de tenir à sa parole qui manque. Scandale de l'argent du coronavirus, scandale des milliards de dents corps, l'argent des lignes offshore 94 et 65 et les 3 000 milliards de la canne. Sûrement, le président de la République attend d'abord que tout le budget annuel de l'État soit détourné pour avoir finalement une occasion de tenir à sa parole dans le cadre de la lutte contre les prévaricateurs, les voleurs de la République. Depuis janvier, nous tambourinons sur un cas particulier, celui du bacron de Maguil, l'entreprise qui avait la charge de terminer le chantier du complexe sportif de l'Embri et le maître d'ouvrage de ce chantier, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Nous nous demandons toujours à quel jeu se prêtent ces deux acteurs dans une affaire qui a déjà coûté plus de 250 milliards aux concrépables camerounais. Pourtant, au départ, il était question de 160 milliards pour un complexe sportif qu'on devait livrer en fin 2018. Le ministre des Sports qui sort une longue lettre pour dire comment les Canadiens de Maguil ne sont plus là depuis le 21 décembre 2022 ? Comment ils n'ont rien fait de plus depuis le départ des Italiens de Puccini ? Comment les Canadiens de Maguil ont même plutôt détourné le matériel et le matériau laissé par les Italiens après avoir embauché 40 milliards ? Ce même ministre qui disait que les gens de Maguil sont tout sauf des honnêtes individus avec un patron qui avait disparu du Cameroun parce qu'il purgeait clandestinément six mois de prison quelque part dans le monde. Ce même ministre était le premier à s'afficher avec le même patron de Maguil saluant la paix des braves et la relance immédiate des Cravaux. Depuis là, pas de relance. Toute la vantardise de la reprise des Cravaux est en l'eau. Ce que nous avions d'ailleurs prédit et annoncé. Aujourd'hui, on nous sert de mise en demeure. Pire, on apprend d'un député que le matériel a été volé à Olympe. Voilà un cas qui aurait déjà permis au chef de l'État de prouver aux Camerounais qu'il a changé, que ces annonces ne sont plus de 20 mots, qu'effectivement, il ne réalisera les détourneurs, ses créatures détourneurs en 2023. Mais hélas, quatre mois après, concernant ce cas spécifique d'Olympe, malgré les révélations réciproques des deux cinéastes de l'affaire, le président de la République n'a pas toujours jugé utile opportun de convaincre les Camerounais que ces annonces ne sont plus de simples faits d'agitation des masses. Bonne journée à tous. Alors, bonne journée Aristide, le président de la République de M. Bia, fidèle à sa logique, il agit quand il veut, quand il peut. Cette chronique, vous l'aurez constaté depuis 2023, pourquoi, si on la présente encore aujourd'hui, c'est à cause de la sortie de Marafa Amidouyanya, qui, pour célébrer ses 12 ans derrière les barreaux, a voulu s'exprimer directement à la population camerounaise, qui se vide de plus en plus pour immigrer dans d'autres cieux, notamment le Canada. Et pourtant, on comptait sur cette jeunesse-là, avec ses ressources, les 210 000, qu'ils utilisent pour payer le test du TCF, pour pouvoir préparer la dossier de candidature. pour le double structuré municipal et législatif de février 2025, ou encore le présidentiel d'octobre 2025. Mais, Marafa Amidouyanya, s'insprimant à vos camerounais, voulait en quelque sorte montrer, clamer son innocence, en disant qu'il était un prisonnier politique. Et voilà qu'à travers cette sortie d'Aristie de Mono, le projet est pavé, et il y a longtemps, il n'y a plus de nouveaux clients. Et le pays, malheureusement, est en train de s'assombrir. Et c'est une façon de voler au secours d'une population meurtrière par les dirigeants qui ont été nommés pour prendre soin de cette population-là. J'ai suivi un peu les débats du dimanche aujourd'hui. Et sur la question de l'évaluation du plan sanitaire, je sais, c'est comme ça qu'on appelle ça, on a cherché à défendre ce projet Côte-Cœvail sur Canal 2, mais il a ressorté que la population lambda ne fait pas le distinguo lorsqu'il arrive dans les hôpitaux publics. C'est à peine qu'on ne s'émergne aucun tel programme est en cours. Sinon, la flambée des prix et des nouvelles charges sont d'actualité dans le centre hospitalier de notre pays. Et lorsqu'on nous parle de la couverture sanitaire, on a bien envie de se demander si c'est ici au Cameroun qu'on en parle, et bien expliquez-nous un peu plus comment cela se pratique. Donc, vous aurez constaté que pour cette sortie d'Aristie de Monod, il demande clairement que ceux qui abusent du fonds public soient sanctionnés. mais on n'a pas le sentiment que c'est ce qui est en train d'être fait. Aristie d'annonce, c'était le cas de Covid, le cas de la Cannes. À l'époque, pour l'ex-minate, le secrétaire général à la présidente de Taux-Puissants, Marafa Amidou Yaya, c'était le cas d'Abatros, qui lui fut adobé et qu'il fut jugé et condamné. Dans tout ça, la population de Lamda continue malheureusement à cropper dans la pauvreté abjette. On n'a pas le sentiment que ni ceux qui sont punis, ni ceux qui méritent d'être punis en profitent à la population. Peut-être, comme Marafa l'a dit lors de cette sortie, ça peut bénéficier peut-être qu'aux politiciens. Mais si c'est pour le peuple que tous ces agissements-là sont faits, eh bien, la chronique d'Aristie le dit subtilement, on n'a pas le sentiment que cette campagne-là profite à la population. Les élections arrivent. les Camerounais partent plutôt. Ils s'en fichent. Tout ce qui peut arriver, ils ne veulent même pas partir. Ils ne veulent même pas que ça les retrouve ici au pays. Vous comprenez dès lors que si tous ces postures-là profitent pour qu'est-ce que l'État, c'est la condition de vie qui serait améliorée et c'est la République qui devait en bénéficier en première. Donc, c'est avec un recré que les Camerounais sont distants de leurs propres problèmes. Ils continuent toujours à voter la même personne qui est responsable de ces problèmes. même si cette fois-ci on dit que la page serait tournée. Et on va sortir par la dernière lettre de Maurice Camteau qui est en quelque sorte une prise de vue une interpellation de la communauté nationale et internationale sur le jeu trouble de l'organe en charge des élections au Cameroun en cette période de pré-campagne où tout est fait pour voler le peu de droits qui est encore celui de la population en ce qui est de enregistrer le plus grand nombre que possible sur l'indice électoral. Vous voyez, on en a parlé par exemple le fait que les samedi et les dimanches ne font plus pas des jours pour inscrire les Camerounais sur la liste électorale. Il ne s'est pas limité là. Il en a également parlé de la situation de la situation des vols de Massangamp par exemple dans le Nôme où on retrouve dans un domicile privé à la fois la machine pour fabriquer la carte d'entité et une autre machine pour faire la carte électorale. De telles pratiques torrent carrément le coup au petit oeil de confiance qu'on avait encore pour les institutions et nous oblige à ou alors décrédite ces organes-là qui peut participer à jeter le trouble à l'ordre public. C'est le lieu d'interpeller le chef d'orchestre en personne de se bien de prendre ses responsabilités face à tout ce manquement décrié par les uns et les autres afin que nous puissions consolider la paix si chère à notre république. A très bientôt. Sous-titrage FR